salut et bien premier jour sur notre nouveau chantier avec le bus là juste derrière ça y est franchement on est bien installé bon on a pris la route un peu tard bon c'est la vie on est parti à 13h30 les 14 heures on vient de finir de manger un sandwich qu'on a pris sur la route juste en arrivant bébé s'est réveillé voilà il ya un moment là derrière avec bébé qui réveillait donc il va encore nous faire sûrement des misères qui va nous empêcher de bosser on va voir on va gérer ça le plan aujourd'hui on va faire quelque chose de simple déjà on va vider le bus vu qu'à l'intérieur j'ai encore les sièges les portes bagages puis bon ça ça va être assez rapide on va les mettre derrière on leur a demandé voilà ça les dérange pas on met ça dans un coin le temps de envoyer à déchetterie ou au ferraillère et après si on a le temps et je pense qu'on aura le temps je vais démonter le plafond donc tout le long en fait vous allez voir il ya contrairement à certains bus au lieu d'avoir à gauche et à droite des lumières des écouteurs des clims et tout pour chaque chaque passager en fait c'est une bande qui est au milieu du bus avec des amplis tout le long et des lumières tout le long donc je vais démonter ça et après voir si je peux enlever aussi la double couche du plafond pour gagner quelques centimètres de hauteur puis voir comment ça en dessous et partir vraiment sur une base base plate donc voilà c'est parti on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bon, mais il n'y a plus qu'à. C'est super lourd. Tout seul, je vais galérer parce que je vais enlever la vis du fond. Du coup, le truc, il va pendre. Il va tirer sur la deuxième vis et je ne sais pas trop comment je vais l'enlever. Je vais essayer de tenir d'un bras et de dévisser de l'autre. On va voir. Bon, encore un, deux, trois. Deux ou trois, je ne sais pas. Donc là, celle-là, c'est sûr qu'elle dégage parce que c'est dans la partie vie. Enfin, c'est cadré sur mon bois. Les deux, là, c'est dans la partie vie. Donc, c'est sûr qu'on enlève. Et la troisième, c'est celle qui est au niveau des sièges. Donc, je ne sais pas si on va garder la lampe d'origine, tout d'origine. Ou si, plutôt, on va essayer de se faire un truc sympa, boiser avec des spots, tout comme à l'arrière. Je ne sais pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais enlever ces deux. Et au pire, c'est un jour où on change d'avis. Il sera toujours à temps d'enlever le troisième. Par contre, c'est trop lourd. Je me suis déboîté l'épaule. Donc, il y a le papa et le frère Jason qui arrivent pour donner un coup de main parce que là, on a besoin de bras. En attendant, je vais dévisser au moins les lampes. Sous-titrage ST' 501 Allez, la journée est finie. Je n'ai pas fait tout ce que je voulais. Je n'ai pas fini de démonter le plafond. En bref, il continue. Il fait encore vachement jour. Mais le truc, c'est qu'il caille. Et on n'est pas encore vraiment équipé. On n'a pas de chauffage. Bébé à froid. Donc, on rentre. De toute façon, on s'équipera mieux. En plus, il manque des outils. Ils font bon, bref. Non ! Eh, j'ai tant de temps de t'occuper de Baby Boy. Là, ça va, il est cool, il rigole. T'es sûr, tu ne veux pas se conduire. Aïe. Bon. Bon. Du coup, c'est fini pour aujourd'hui. On y retourne quand ? Demain ? On y va demain. Demain, on a un rendez-vous en plus. Demain, demain, demain ? On a rendez-vous pour Eliam demain. Oui. Du coup, on reviendra, je pense, plutôt après-demain. On verra. Bon. Peut-être un petit peu demain, mais... Un peu demain. Bon, on verra. Tu filmes là ? Je vais filmer moi. On t'entend, mais on me voit. Il y a eu un beau coucher de soleil, mais tu l'as arrêté, je sais pas. Mais ça va. Boy, à demain. À demain. Nouvelle journée. Nouvelle petite journée. Parce qu'on est venu à 15h30. Un truc comme ça. On vient d'arriver, grosso modo, et le soleil est déjà plus très haut. Donc, je pense qu'on va bosser, quoi, une heure et demie. En plus, j'ai un rendez-vous à 16h en point téléphonique. Donc, on va pas beaucoup bosser, mais je voulais quand même qu'on vienne histoire d'eux, quoi, qu'on prenne l'habitude de venir tous les jours et essayer d'avancer un peu. Je vais essayer d'évisser deux, trois trucs. Calisson, derrière, prendre des mesures. Parce qu'on est encore en train de réfléchir à nos plans. C'est marrant, on a déjà le bus, mais on n'est pas encore certain des plans de comment on veut l'aménager. Donc, on prend le max de mesures pour pouvoir bien faire ça sur l'ordi. Et voilà, là, on va avancer un petit peu. Tu veux mesurer jusqu'où ? Jusque là, au remorcement, là. T'es collé à la barre ? Je suis collé. Tu t'arras tout le passage de roue ? Ah bon, ouais. 192. 192 ? C'est ça ? Ça sera la cuisine ? Vous avez tenu ? Attend, 192 ? 392. Ah, parce qu'un mètre 92, tout ça, là, ça faisait pas beaucoup. Non. 392 pour la cuisine, ouais, ça fait peut-être beaucoup, je sais pas. On avait dit salle de bain ici. Et collé à la salle de bain, on avait vu la cuisine, non ? Oui, oui, mais pas jusque là, quoi. Cuisine et frigo. Ah non, ouais, pas jusque là. Bah, il y aura le canapé. Oh my god, ça va jamais rentrer, en vrai. Genre, si on met un canapé là. Attends, attends, parce que j'ai oublié mon chiffre. Ok, 392. Ouais, c'est pour ça qu'on prend la mesure, quoi. Si on met un canapé là, admettons, il s'arrête là, au truc noir. Ça nous laisse le truc noir pour faire une cuisine. C'est pas possible. Alors ? Alors ? Bon bah bébé a les mains de subir, donc il allait régler la luminosité, tu crois ? Ah, il a zoomé sur ta tête, reviens. Allez. T'as zoomé là ? Oui. Faut qu'on raconte quoi à l'idée. Non mais des zooms. Je sais pas comment il a fait, j'ai jamais vu qu'on pouvait zoomer comme ça. Bon, du coup, l'idée, on raconte vite fait. On va mettre ces sièges-là face à face. Et ici, on va garder que deux sièges. Donc les deux derrière, on va les enlever. Au moins, ça nous fera une espèce de renforcement avec des rangements dans la partie vie. Donc on sera... Enfin, ça c'est... On n'est pas sûr encore. On n'est pas sûr, mais ça serait peut-être l'idée. En attendant, déjà, pour qu'on puisse s'installer quand on bosse dans le bus et tout, je vais reculer. On va garder que des ceintures 3 points. Donc ça, c'est des ceintures 3 points qu'on attache comme une voiture. Et ça, c'est des 2 points qu'on attache là, comme ça. Du coup, il y a bébé qui tréfouille tout, je crois. Donc, ces sièges-là, ils vont dégager. Et j'avais des sièges de derrière en 3 points que je vais mettre à la place. On va les mettre face à face. Et voilà. Allez, let's go. Let's go. C'est pas une 13. Oh my God. C'est une 14. C'est une 14. Ouais, mais je ne les vois pas. Elles sont cachées. C'est une 14. C'est une 14. C'est une 14. de la gestion de ta l'air. Ceinture en 3 points, c'est ça ? 3 points. Voilà. alors bien installé pas trop les jambes les genoux dans le menton parce que oui ici on a le passage de roues donc ça fait qu'on a les pieds plus haut donc les genoux ou plus haut quoi là c'est pas trop gênant mais aussi un peu proche l'un de l'autre mais bon après voilà c'est une économie de la place où on peut une nouvelle journée pas très fort parce que bébé fait dodo et à l'usanne conduit on vient de faire un petit tour là où l'idol aujourd'hui parce que ça faisait un moment qu'on attendait qu'on attendait cette semaine en fait parce qu'ils reçoivent ils ont reçu pas mal d'outils dont on avait besoin parce que on n'a plus un seul outil en fait on a tout qui est au mexique donc il faut qu'on se rééquipe complètement quoi des trucs les plus simples genre un marteau voilà on n'a pas de marteau voilà donc il est 14 heures là on part pour le bus acheter à manger quand même avant et puis voilà j'espère qu'on va pouvoir avancer un peu comme bébé d'or avec un peu de chance on va pouvoir peut-être avancer un petit peu où il va se réveiller pile en arrivant et puis genre sûrement qu'il va nous faire aussi que quand on sera en plein milieu des travaux et qui sera calme il va nous faire un bon caca comme la dernière fois c'est pas grave à toute manière on sait qu'on va pas avancer très vite mais c'est pas grave on va avancer comme on peut ouais à notre façon en étudiant ça notre manière j'ai failli écraser un peu la note de moi moi même qu'on fait ça au montage alors tu vas nous faire quoi et bien on va commencer à dévisser tout ça là et voilà c'est parti la batterie on parle de ça d'ailleurs trop cool ça 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 la batterie écoflot bon petite pause du coup on va en profiter pour vous parler de la la batterie qu'on utilise là pour faire les travaux vous avez dû la voir là tout au long de la vidéo parce qu'on l'utilise pas pour tout fin pour brancher aspirateur recharger toutes les batteries des outils etc les téléphones les téléphones enfin tout et en fait c'est la marque écoflot qui nous a envoyé une de leurs batteries pour qu'on la teste parce qu'en fait on savait pas trop ce n'allait avoir l'électricité ou pas où on allait faire les travaux finalement ben là on pourrait l'avoir fin mais on pourrait avoir mais il faudrait tirer une rallonge et au final ce qui est bien avec la batterie c'est que c'est pas compliqué quand on arrive dans le bus donc voilà donc c'est écoflot qui nous a envoyé ça eux ils ont plusieurs ils ont plusieurs modèles donc ils ont deux gammes principales donc la delta et la river la river elle est plus compacte c'est plus ça peut être pratique genre si vous avez genre un peu comme on avait pour le kangoo quoi on va mettre dans le kangoo ça permet d'avoir l'électricité facilement dans le van et la delta donc c'est des modèles un peu plus gros plus puissant un peu moins facilement transportable je pars pas en rando ou non tu apprendras pas en rando c'est clair et et donc pour chacun des deux il a appris à différentes gammes différentes puissances on va dire voilà c'est ça et nous ils ont envoyé celle là la delta max exactement c'est ça la delta max c'est la plus haute des delta grand public parce qu'il y en a une encore au dessus mais là c'est du pro c'est vraiment de la grosse celle ci elle fait 2016 water donc c'est quand même assez compact il ya de quoi tenir une bonne journée avec on a toujours tout branché les water c'est au niveau de la contenance et ensuite effet si je me souviens bien elle fait 2000 watts je crois en puissance je vous l'écrirai si je dis une bêtise mais je crois qu'elle peut balancer jusqu'à 2000 watts donc ça c'est bien on peut brancher un aspirateur ou des choses assez puissantes elle est fournie elle est fournie avec on a quatre prises 220 volts on a deux usb c'est on a quatre usb dont deux usb en recharge rapide et on a une prise d'allume cigare qui est ici voilà donc on peut brancher vraiment de tout quoi le 220 ce qui est bien c'est que nous on y branche tous nos appareils mais par exemple sur l'allume cigare on pourrait y brancher une une pompe par exemple une pompe sur flow comme celle qu'on avait dans le bas nous on peut sur flow une pompe à eau enfin bon voilà ça permet de de brancher vraiment tout et après elle pour la recharger en gros soit on la recherche directement en 220 genre le soir quand on rentre à la maison si vous voulez on pourrait la revancher soit avec le panneau solaire donc nous avec c'est en plus mais nous envoyer un petit panneau solaire de 110 one 110 c'est ça ouais et je vous le mets là on vous montre dans la vidéo en plus il est dans cette petite pochette il est il est pliable etc et du coup bah ça se rende super facilement et ça permet de recharger ben là la journée hop il y a le fil qui pend bah t'as filmé il y a un fil là qui va dehors et ça recherche tout seul quoi donc ça c'est cool le panneau il vaut 350 euros et voilà tout ça c'est du matériel c'est un peu cher etc mais franchement la qualité enfin si on vous en parle c'est vraiment la qualité top top ouais ouais c'est vraiment la très bonne qualité des très belles finitions et du coup tu disais oui c'est un certain prix donc 350 euros le panneau solaire c'est ça oui et 2200 euros pour cette batterie pour la max et après c'est vraiment top quoi que ce soit là pour faire des travaux en étant un peu isolé ou pour comme on disait au début pour avoir l'électricité totalement dans un van ou dans un congou ouais carrément non franchement leurs produits sont vraiment top on est vraiment content c'est cool qu'ils nous l'ont envoyé parce que moi ça nous sert vraiment bien on peut largement brancher un ordinateur dans le cangoo ça nous aurait vraiment été utile ouais ouais carrément parce que dans le cangoo on galère un peu bon bah on vous met les infos en description si ça vous intéresse et surtout de poser vos questions si vous en avez parce que c'est vraiment un bon produit ouais on met les liens et on a un code promo aussi de 6% quand je vous mets dans la description oui on a un code promo de 6% ce gabon 6 bref on met tout ça dans la description on se remet au boulot nous et puis voilà c'est parti allez motivé on a fini d'enlever les les comment on peut appeler ça ouais ça là ces trucs là les montants c'est ça les cache montant il avait cela et c'est en tout là tout le long et maintenant on veut enlever ses faces les plaques là et derrière il ya un petit peu d'isolant mais c'est pas d'isolant qui est cool enlevé c'est ça et plein de petites billes de polystyrène voilà on a essayé avec l'aspirateur mais on a aspiré quoi 5% du polystyrène rien que de cette plaque et ça remplit l'aspirateur donc on va faire ça à la main ça va être drôle tu le fais drôle c'est le genre de truc qui prend du temps qui est chiant et qui c'est ça c'est une perte de temps quoi mais bon plus le temps c'est mais ça sera fait changement de plan finalement on aspire et on vide dans le carton et on aspire et on vide on va voir ce que c'est vrai ah 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 c'est bien normalement c'était d'un coup là salut la vidéo s'arrêtait un peu un peu brusquement hier je sais même pas sur quoi je me suis arrêté en vrai parce que on est on n'est même pas partie en catastrophe en fait mais bon en milieu fin de journée on arrêtait de filmer parce que on savait plus trop sur quoi avancer c'était pas c'était pas super intéressant c'était surtout du nettoyage donc je vous reprends quand même aujourd'hui parce qu'on va finir d'enlever le plafond qu'on voit derrière on a nono qui qui va continuer le ménage et ali qui va qui va faire quoi tu vas faire quoi toi faire du management oui c'est vrai on voudrait nettoyer pour que ça soit propre qu'ils aient pas de poussière ce à bien respirable agréable quoi parce que là il ya beaucoup beaucoup de billes je vous ai pas montré en fait mais on a beaucoup de polystyrène dans les murs que je vous montrais je tourne la caméra tout ce carton jusqu'à l'allée c'était rempli de polystyrène ouais des petites billes ouais c'est dans les murs là qu'on enlève ces plaques ces plaques là ouais je sais plus j'avais montré bon je réalise pas grave c'est redondant c'est cool il ya des petites billes partout on doit faire ça dans tout le bus voilà c'est la tâche qui t'encombe ah 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 예 vous Musique Hola Jour 3540 Dernier jour Où on filme avant la mise en ligne de la vidéo En vrai sauf quoi ça fait deux semaines Qu'on a pas fait de vidéo il me semble Mais parce que on avance pas beaucoup On avance vraiment pas beaucoup On passe pas beaucoup d'heures au bus Donc en vrai je sais même pas ce qu'il y a dans la vidéo J'ai pas encore commencé le montage Donc ça sera un peu la surprise Mais voilà Tout dernier jour On va passer l'aspirateur Parce que là on a des billes partout Je pense qu'en gros dans cette vidéo C'est tout le démontage On a pratiquement tout démonté On va essayer de nettoyer Il y a du vent Aspirer, nettoyer Et puis ça sera une base propre Pour commencer presque C'est ça On aura une bonne base Ah oui et puis je vais vous montrer aussi On a fait quelques achats Enfin je vais montrer vite fait dans la voiture Le bordel que ça fait On a passé les soldes alors on a profité pour acheter quelques trucs Il faut en profiter Je vous montre ça On a acheté nos spots Donc des beaux spots noirs D'imables Encastrable Orientables Qui étaient en super promo Franchement A 5 et il y en a 3 Donc ça fait 5 euros le spot Enfin c'est vraiment rien par rapport à ce que ça coûte d'habitude Et ces spots là Pour la salle de bain Qui sont IP Je ne sais plus combien C'est créé là IP65 Donc ils peuvent aller dans la salle de bain Coin humide La douche et tout On a acheté aussi ça C'est le revêtement sol Et après Des rideaux Et quelques bricoles Des outils Enfin un peu tout ça Ah oui Et un aspect chantier Qu'on avait cherché partout Voilà voilà Salut à tous Et bien finalement je vous reprends Il est 9h du matin On est samedi Donc la veille De la sortie de cette vidéo Je me suis motivé Et j'ai pris la voiture Pendant qu'Alison et Liam Sont à la maison En train de dormir Et je vais un peu avancer sur le bus Donc ça va être un peu plus facile d'avancer Pas tant à cause de l'heure Vu que je pense que je vais rester A deux heures maximum Je vais rentrer quand Liam se réveillera Mais c'est surtout que voilà Je vais pouvoir Comment dire Avancer tranquillement Le fait en fait d'avoir Liam avec nous Ça fait que On passe plus de temps à s'occuper de lui Qui a bossé sur le bus Ce qui est normal Et donc on n'avance pas Donc là Je me suis pris Un chocolat chaud Un pan au chocolat Et je vais avancer Allez Allez Je me installe J'ai démarré le car Parce qu'il gèle Il fait froid Alors en vrai Je pense à vous Les amis des Rockcats Quand je vois vos vidéos Vous vous geler dans le bus Maintenant vous avez mis le chauffage Enfin vous avez Votre chauffage d'appoint Et même le webasto Si je dis pas de bêtises Mais là Là je pense à vous On est bien dans le sud quand même J'imagine que là Il fait moins froid que chez vous Et puis à partir de 10h-11h On a le soleil Et là Là il fait bon Il fait même chaud dans le bus Bon allez Allez je précise J'ai pas allumé le moteur Pour remettre le chauffage Parce qu'on a pas de chauffage J'ai allumé le moteur Pour remettre de l'air Dans le circuit Pour pouvoir fermer la porte Parce que là la porte Elle reste ouverte Là j'entends l'air Qui est en train de revenir Du coup je ferme la porte Ça va bien la jointer Et il y aura un peu moins D'air froid qui va rentrer Du coup là ce que je vais faire Je vais continuer Sur ces petites billes Là qu'on a au sol Là c'est les billes De polystyrène Qui avaient dans les murs Pour isoler Mais voilà Qu'on enlève Le truc c'est qu'il y en a Partout par terre Et c'est une galère à enlever On a essayé avec l'aspirateur Mais il se remplit en deux secondes On a essayé avec Cet aspirateur de chantier Qu'on a acheté exprès Mais le problème C'est que comme les billes C'est Comment dire Avec l'électricité statique Elle colle Elle se colle toutes Au filtre de l'aspirateur Et du coup on ne peut plus aspirer Le filtre il se retrouve Complètement bouché On ne peut plus du tout aspirer Au bout de 30 secondes d'utilisation Donc ce qui est bien C'est que cet aspirateur Il a un mode souffleur Donc je vais tout souffler Au fond du car Et bon comme c'est léger J'espère que ça ne va pas Juste voler de partout Je vais tout souffler au fond du car Puis je vais faire Pele et Balayette et pelle En fait c'est la merde Ça fait des jours Qu'on n'a pas rechargé la batterie Ça fait genre 3-4 jours On met le panneau solaire Mais comme on ne met qu'une heure A chaque fois Ça n'a pas le temps de recharger Du coup j'ai plus de batterie Donc je ne peux pas faire aspirateur Donc je vais essayer de faire autre chose Comme je ne sais pas quoi faire Et que j'ai envie d'avancer Je vais enlever les sièges On les avait installés Pour quand on vient bosser au bus Pour pouvoir s'asseoir et tout Mais derrière les sièges J'ai des plaques Pareil que là tout le long Avec du polystyrène derrière Donc je vais enlever les sièges Pour enlever les plaques Enlever le polystyrène Et je remettrai le siège Je ne sais pas quand Pas de suite Je pense que je les remettrai Une fois qu'on aura vraiment fini De tout nettoyer Parce que sinon je vais galérer Donc voilà C'est parti Je vais le sondre accélérer Je vais ouvrir toutes les soutes Parce que le truc c'est que là je vais sortir les sièges Mais c'est ceux qu'on va garder Et s'il pleut Ça va nous les flinguer Donc je vais ouvrir toutes les soutes Elles sont petites quand même Les soutes Je vais voir si j'arrive à caler les sièges dedans On va peut-être en profiter Pour nettoyer un peu aussi Parce que c'est dégueulasse 20 ans de poussière Un chewing gum Puis sûrement encore plein de crasse Quand on nettoyera tout ça J'ai commencé à rentrer le siège derrière Il ne manque pas grand chose Mais j'ai le pneu de rechange là Qui me gêne Donc on va voir que je le tire Le truc c'est que ça pèse quoi ? Ça pèse 60 kg ce truc Donc il faut que j'arrive à le déplacer Je vais essayer de l'organiser un peu Voilà je vous dis On n'a pas beaucoup de place C'est un choix qu'on a fait On a plus de place à l'intérieur du bus Et moins de place dans les soutes Donc là on a commencé à mettre nos achats Mais comme c'est long Ça prend de la place Je vais essayer de re-organiser tout ça Décaler le pneu Et comme ça je mettrai les sièges En quinconce là Je mettrai un comme ça Et l'autre comme ça Enfin bon bref je vous montrerai Voilà J'ai passé au moins 30 minutes Et je suis presque Voilà ils sont l'un sur l'autre En fait finalement je n'ai pas fait comme je dis Je vous ai mis dossier contre dossier Comme c'était à Ils sont censés être face à face Bah quand on en tourne un Ils se rentrent bien l'un dans l'autre Bon c'est peut-être pas clair Mais bon voilà Ils sont quasiment rentrés Il manque pas grand chose là J'ai le pied là Qui dépasse un chouïa De chaque côté Il faut que J'arrive à déplacer le pneu Mais je l'ai déjà mis au maximum Et je voulais faire passer légèrement le dossier Au dessus du pneu Mais je ne peux pas Le problème c'est que voilà Le pneu il est vraiment à ras Du renfort central du bus Donc il faut que je vois Où est-ce que je peux caler Voilà c'est le siège du haut Il est au max Et celui du bas il est calé au maximum Sous le studio Donc je ne peux pas les avancer plus Ah c'est con il ne manquait pas beaucoup Mais je vais Je vais décaler le pneu Je ne veux pas le mettre ailleurs dans la soute Parce que Je me dis voilà Toute la partie droite de la soute Elle sera condamnée Il y aura le pneu Et les sièges Grosso modo Et au moins J'ai tout le reste de la soute qui est libre Je ne peux pas le tirer plus A cause de ça Peut-être si je le décale un peu Ici là Je peux avancer un petit peu De quelques centimètres Et ça devrait Ça devrait passer Je vais voir Bon On teste Yes C'est bon Voilà Donc j'ai mes sièges Ici Ça passe au poil Et Je veux garder trois sièges C'est vrai Maintenant que j'y pense J'ai trois sièges à garder Enfin trois paires Donc la troisième Je ne sais pas où je vais la mettre Si je la cale à côté Grosso modo J'ai fait quasiment tout ça pour rien En tous les cas Il fait bien que je la mette au moins deux par deux Mais bon C'est chiant Bon C'est ce siège Je ne sais pas si j'enlève de suite C'est pratique Au moins on peut s'asseoir Mais bon Si je veux refaire tout l'isolant Eh bien Dans tous les cas Il faudra que je l'enlève Donc peut-être autant le faire maintenant Comme je ne peux pas avancer D'un concert du soleil Là je vais brancher le panneau solaire Mais bon Il faudrait que je charge toute la journée Je pense Parce que l'aspirateur Il pompe Un truc de malade Bon On a un beau soleil là quand même Et je vais charger un peu Voilà Ça c'est fait Chargement en cours Il n'est pas content Pourquoi il n'est pas content ? Froid Trop froid La batterie est gelée Je ne sais pas Il faut que je regarde le mode d'emploi Ok Donc en fait Je ne dis pas le mode d'emploi Recharging time Point d'exclamation Et Thermomètre froid C'est la protection Contre la recharge A basse température Il n'y a qu'une batterie lithium On n'apprécie pas D'être Rechargé ou déchargé Qu'à la basse température Ou à trop de température On a une protection Si la batterie est en dessous De 5 degrés Donc j'en déduis Que cette nuit Il a caillé Grave Dans le bus Donc la batterie L'intérieur de la batterie Le lithium doit être à A moins de 5 degrés Je vais la mettre Quelques minutes au soleil Histoire de la réchauffer un peu Et comme ça Au moins on ne va pas se recharger Parce que là c'est con C'est en plein soleil Et ça ne charge pas Donc je la mets au soleil Au moins on ne va pas se recharger Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez c'est la fin de cette vidéo Je suis en train de ranger Mais j'ai l'impression De ne pas avoir avancé C'est dingue Bon en vrai ça va J'ai enlevé les sièges Et c'est juste Juste cet isolant Ces billes de polystyrène C'est une galère Je passe un temps de fou A les enlever Les enlever des renforts De derrière Et puis après les ramasser Pour aller les mettre à la poubelle C'est vraiment long C'est vraiment chiant Et je ne sais pas comment faire Enfin comment faire pour faire rapidement Donc d'ailleurs Si l'un d'entre vous a une idée Une petite astuce Ça serait génial Parce que comme je vous ai dit L'aspirateur C'est pas la peine Parce que ça bouge les filtres Du que c'est Avec l'électricité statique Ça colle partout Le balayette Et la pelle C'est ce que je fais Sauf que c'est super long Et je vais essayer au souffleur De tout pousser dans un coin Et aller ramasser Mais bon ça va quand même être très long Le souffleur Ça va juste faire voler partout Ça va en mettre partout Enfin bon Voilà Vous avez une idée Ça serait cool Et puis voilà Et on est quand même content De pouvoir avancer Même si on n'avance pas vite On peut avancer Et regardez franchement On est super bien sur ce terrain C'est vraiment Vraiment top Donc encore une fois Merci Merci beaucoup A Claire et Eric Qui nous accueillent Sur leur terrain C'est vraiment chouette Ça nous sauve la vie Et puis on aimerait bien Vous les présenter On leur demandera Si ça leur dit Qu'on les présente Et puis comme ça aussi On pourra vous parler Un peu de ce qu'ils font Sur ce terrain Voilà Bon Et bien on se voit Semaine prochaine Je pense Vu qu'on n'avance pas très vite On ne va pas faire plus de vidéos Par semaine Parce que ça ne serait pas intéressant Donc on se voit dimanche prochain Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz